et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler de biais qui nuisent à la production de la science à la recherche aux chercheurs alors premier biais on va le prendre dans on va les prendre dans les méthodes en psychologie de grégoire borst et arnaud cassia dans l'introduction deux biais biais de persévérance et biais de confirmation donc le premier biais de persévérance nous avons tendance à maintenir notre conception du monde en dépit des nombreux faits qui la contredisent on appelle ce phénomène du nom de biais de persévérance un chercheur peut chercher quelque chose sur un sujet mais on prend pas compte on prend pas en compte ce qui est là sous les yeux tendance à maintenir notre conception du monde en dépit des faits qui la contredisent un biais de persévérance pourtant il ya des faits le chercheur les a soulignés mais il n'en tient pas compte deuxième biais de ce livre des deux concerne de confirmation ce biais pousse le chercheur est plus attentif au fait qu'ils sont en accord avec ses conceptions donc une recherche est entreprise un chercheur se met devant son objet d'étude il observe cet objet se manifeste à des façons d'être différentes on va dire 17 par exemple 17 façons d'être et bien le chercheur ne regarde que deux trois de ses façons d'être ne tient en compte que celle là toutes les autres il n'en tient pas compte c'est un biais de confirmation donc le chercheur est plus attentif au fait qu'ils sont en accord avec ses conceptions donc déjà deux biais qui peuvent affecter une recherche de toute évidence qui l'affecte autre biais on va le prendre dans le livre psychosocial de sylvain de louvet psychologie sociale de sylvain de louvet donc dans l'avant propos ce biais s'appelle le biais rétrospectif ça consiste à juger à postériori qu'un événement était probable ou prévisible donc on est dans un contexte on doit y être pendant deux heures et à la fin de ces deux heures d'un événement on dit tiens il est arrivé c'est logique l'objet était probable ou prévisible biais rétrospectif rétrospectivement à la fin on se dit oui c'était prévisible le problème c'est que c'est un biais donc toujours sylvain de louvet avec un de ses collègues fabien le moine a fait une expérience une expérimentation autour de ce sujet alors je vous lis un peu ça a été expérimenté sur un groupe d'étudiants de leur université l'université rennes 2 donc huit proverbes ont été proposés au début du semestre à un groupe d'étudiants de première année et huit proverbes contraires à un autre groupe donc deux groupes huit proverbes à chacun des groupes mais des proverbes contraires exemple qui se ressemble s'assemble versus les opposés s'attirent qui se ressemble s'assemble au contraire les opposés s'attirent donc un groupe sur qui se ressemble s'assemble un groupe sur les opposés s'attirent et aux étudiants de chaque groupe il était précisé que des études en psychologie sociale avaient démontré la pertinence de ces proverbes mais c'était un mensonge pourtant quel que soit le groupe les étudiants considéraient que ces résultats étaient prévisibles donc c'est un biais qui est rétrospectif on dit à des étudiants des proverbes contraires les uns par rapport aux autres après on leur dit oui on a fait une expérimentation qui confirme la véracité de ces proverbes les étudiants disent c'était prévisible pourtant pas d'expérimentation ont été menées donc deux proverbes contraires sur le même sujet ils se ressemblent ensemble les opposés s'attirent aucune expérimentation menée mais on est prêt à croire à la véracité du proverbe sous prétexte qu'on nous dit oui donc un biais rétrospectif ensuite autre biais on va aller prendre dans le livre de Henri Brock comment déjouer les pièges de l'information ou les règles d'or de la zététique les derniers biais que nous allons voir alors ça c'est pas vraiment un biais c'est plus une mise en garde une mise en garde sur la valeur des hypothèses le fait de poser une hypothèse nous dit Henri Brock même par écrit n'est en rien une confirmation de cette dernière il faut en tester les conséquences et en examiner les alternatives possibles poser une hypothèse ne la valide pas c'est pas parce qu'on se dit je fais l'hypothèse que qu'on est sur quelque chose de scientifique sur un fait il faut mettre l'hypothèse à l'épreuve des faits ensuite les faits peuvent valider effectivement l'hypothèse dans la mesure où on n'a pas été affecté par certains biais comme les biais de persévérance, de confirmation ou rétrospective dont nous avons parlé ensuite à propos des hypothèses toujours une mise en garde plus qu'un biais c'est limite le problème c'est que comme ça arrive aux gens de croire à la scientificité de l'hypothèse alors que c'est qu'une hypothèse on est quand même sur du biais le biais sur la valeur des hypothèses donc poser une hypothèse ne la confirme pas il faut la mettre à l'épreuve des faits deuxième biais le fait qu'une hypothèse que l'on pose soit analogue à quelque chose de déjà accepté scientifiquement n'implique en rien que cette hypothèse soit représentative du réel ainsi à titre d'exemple Henri Brock nous fait remarquer que constater que la lune provoque les marais on constate on peut le constater et de ce constat on peut être tenté de formuler l'hypothèse que la lune par cette force marémotrice peut provoquer quelque chose chez les bébés à la naissance mais l'hypothèse ne prouve rien ce n'est qu'une hypothèse donc on a un savoir sur quelque chose les marais produites par la lune on fait une hypothèse analogue bah tiens la lune peut produire autre chose c'est pas bête mais ça ne prouve rien mais ça ne prouve rien ce n'est qu'une hypothèse il va falloir mettre l'hypothèse à l'épreuve des faits pour en être sûr on peut pas appliquer le le savoir d'un champ à un autre champ comme ça ça peut être un bon moyen de formuler des hypothèses ça ne prouve rien alors toujours des mises en garde mais on est pas loin des biais des l'existence ou la non-existence des choses l'existence ou la non-existence des choses deux mises en garde alors premièrement lorsque l'on n'a pas la preuve de quelque chose cela ne signifie pas que cette chose est inexistante on n'a pas la preuve de quelque chose ça ne trouve pas que la chose n'existe pas c'est évident je pense que personne n'a vu l'oxygène mais il existe on en fait l'expérience c'est vrai on le respire bon lorsqu'on n'a pas la preuve de quelque chose cela ne signifie pas que cette chose est inexistante deuxième chose ne pas pouvoir montrer que quelque chose soit totalement impossible n'implique en rien que la chose soit possible et oui c'est pas parce qu'on ne peut pas démontrer que c'est impossible que c'est possible ça non plus c'est pas suffisant donc ça va être dans les deux sens sur l'existence et la non-existence des choses c'est pas parce qu'on n'a pas la preuve de quelque chose que ça n'existe pas et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas démontrer que c'est impossible que c'est possible ça ressemble un petit peu à la mise en garde de saint Thomas je ne crois que ce que je vois on a vu il y a des biais on ne voit pas forcément ce qu'on a sous les yeux biais de persévérance, biais de confirmation d'hypothèses, biais rétrospectif la psychanalyse nous a parlé des mécanismes de défense du moi je fais une vidéo d'ailleurs là-dessus les mécanismes de défense du moi selon Anna Freud je parlais du cas d'une petite fille qui se refusait à admettre la différence des sexes bien qu'elle l'ait constatée se refusait à admettre la différence des sexes donc je ne crois que ce que je vois de saint Thomas oui en fait non il y a un autre proverbe je n'en crois pas mes yeux bref alors toujours une mise en garde d'Henri Brock la possibilité sur la possibilité physique et la possibilité logique il faut distinguer nous dit Henri Brock la possibilité physique et la possibilité logique exemple de possibilité logique un éléphant jeune fluo se voit mieux dans la nuit ça a l'air logique mais un éléphant jeune fluo ça n'existe pas donc possibilité physique possibilité logique attention ça il y a des façons de connecter les choses qui ont l'apparence de la logique si si alors un éléphant jeune fluo se voit mieux la nuit mais cette connexion n'est pas bonne parce que la possibilité physique n'existe pas il n'y a pas d'éléphant jeune fluo ça n'existe pas autre mise en garde là on est vraiment sur un biais même si tout ça c'est des biais quand même l'effet cigogne alors c'est toujours Henri Brock l'effet cigogne qu'est-ce que c'est on a tendance nous dit-il à confondre corrélation et causalité et il prend un exemple un peu fou pour nous en parler si on observe dans une région l'augmentation du nombre d'habitants et l'augmentation du nombre de cigognes on pourrait se dire alors il y a une causalité en fait non il y a juste une corrélation il peut y avoir augmentation de deux choses simultanément sans qu'il y ait de lien causal entre les deux c'est juste une corrélation c'est présent en même temps sans effet causal c'est un exemple un peu fou humoristique qui s'appuie sur l'histoire des cigognes comme les bébés c'est une sorte pour raconter aux enfants d'accord mais ça aide quand même à entendre quelque chose voilà donc le chercheur doit prendre garde à ce qu'il fait à ce qu'il lui passe par la tête à ce genre de biais faire attention au biais de persévérance au biais de confirmation au biais rétrospectif ce que c'est qu'une hypothèse aux hypothèses analogues qu'est-ce que c'est que l'existence ou la non-existence des choses aux possibilités physiques et logiques et à ne pas confondre comme dans les faits cigognes corrélation et causalité voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt